Alors on comprend que dans ta pratique de directeur artistique ou de commissaire, il y a un temps de recherche de financement, il y a un temps d'élaboration de thématiques et puis il y a évidemment le temps du rassemblement des œuvres, des œuvres et performances en audio, en visuel et en installation. Je sais que tu rencontres beaucoup d'artistes en atelier, que tu visites énormément d'expositions, de festivals. On ne peut pas rassembler des œuvres avec uniquement Internet. Non, il faut les voir, il faut les entendre, il faut être là, les vivre, les expérimenter. On peut même imaginer d'ailleurs que tu vois beaucoup d'œuvres, en français je dirais une progresse, pardonne-moi, inachevées, qui sont en train de se faire dans les studios des artistes. J'imagine qu'il t'arrive aussi de conseiller les artistes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Est-ce que toi en commissaire, tu as conscience parfois, peut-être même inconsciemment, d'un rôle aussi peut-être même un peu de consultant ? En fait, j'ai plutôt la tendance de respecter la volonté de l'artiste. Je peux ne pas être d'accord. Des fois, je vais l'exprimer, mais je vais essayer d'y aller subtilement, de faire comprendre que peut-être ce serait une bonne idée de plutôt faire tel ou tel truc, que ce serait plus efficace et tout ça. Mais en même temps, je fais très attention parce que je me dis, je peux être aussi moi dans l'erreur et peut-être que c'est l'artiste qui, sur ce point-là, a raison. Donc, je vais laisser souvent le bénéfice du doute à l'artiste. Alors, je sais que la forme, c'est quelque chose qui t'intéresse. On parlait tout à l'heure d'identité. On pourrait parler aussi de la dernière touche qui est celle du commissaire en collaboration possiblement avec un scénographe. C'est la scénographie. On est ici entouré de lumière. Elle se fait par les socles, elle se fait par les cimèzes, elle se fait par la lumière. Quelle est ta vision de cette dernière touche ? Pour toi, c'est un détail, c'est essentiel. Comment tu envisages une scénographie ? J'imagine avec un crayon à papier sur un plan au début. Comment tu l'accompagnes ? C'est sûr, ça commence toujours par visite des lieux. Ensuite, on essaie de visualiser sur des plans. Mais bien sûr, en étant sur place avec les œuvres, ça change tout. Donc, il faut rester ouvert à des modifications, à des changements de dernière minute. Ça, c'est absolument essentiel. Moi, je me souviens qu'en 2016, 15 minutes avant l'ouverture, on a déplacé des écrans parce que finalement, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas à tel, tel, tel endroit. C'est extrêmement stressant, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Il faut s'autoriser des changements de dernière minute. Oui, absolument. Oui, ça fait partie de la création. Je veux dire, surtout dans des expos de groupes, on crée un parcours, on crée... Il y a un propos, mais en même temps, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas donner toutes les clés, de ne pas tout expliquer, de ne pas tout donner, tout marcher au spectateur, que la personne puisse se faire sa propre histoire aussi. Et puis, je trouve ça beaucoup plus créatif, finalement, de faire en sorte que le spectateur puisse faire fonctionner son imagination et s'est créé une histoire auquel on n'aurait jamais, jamais, jamais pensé. Oui, et d'ailleurs, on peut considérer que même si tu as accompagné des artistes pour des expositions personnelles, ta pratique, elle serait plutôt celle de l'exposition collective, dont tu fais émerger un sens en rassemblant des œuvres de différents artistes. Moi, je préfère qu'on puisse travailler avec une thématique et puis rassembler des pièces de différents artistes, de différents lieux. Et puis, pour avoir été à tes biennales à Montréal, je sais que tu attaches aussi une relative importance à la médiation, qu'on est accompagné par des médiatrices, médiatrices et médiateurs, souvent d'ailleurs des étudiants en art, qui sont formés pour donner quelques clés. J'imagine là que tu leur donnes toi-même des clés, que tu leur fais rencontrer les artistes. Est-ce que tu leur demandes aussi, finalement, de suivre exactement ce que leur disent les artistes ou tu leur donnes aussi, tu leur donnes de la corde, comme tu disais tout à l'heure? En général, les médiateurs sont quand même assez respectueux. Mais oui, ils sont là pour donner plus d'informations. Des fois, je pense que c'est assez bien de connaître c'est quoi la genèse d'une œuvre, d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi l'artiste a fait tel, tel, tel truc. Ça change vraiment quelque chose dans la visite. Et spécifiquement, quand on a affaire, pour moi, c'est important qu'on puisse à la fois toucher un public de spécialiste, mais aussi un public qui est beaucoup plus, qui en connaît beaucoup moins sur le sujet. Donc, je ne fais pas de discrimination, tout ça. Dans les expos, moi, j'aime bien qu'on puisse à la fois avoir des œuvres qui sont peut-être un peu plus premier niveau, un peu plus, où tu n'as pas nécessairement besoin de te plonger, d'aller très loin en termes de qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, etc. Et des œuvres qui demandent un niveau de réflexion beaucoup plus élevé. Ou entre les deux, avoir des œuvres où tu peux en rester à la surface, mais il y a un contenu qui est là derrière et puis tu l'appréhendes ou pas. On a parlé d'histoire au tout début et j'aimerais qu'on se projette dans le futur. Quel est, selon toi, ton point de vue sur l'usage, notamment, du numérique dans l'art ou comment tu te projettes dans le futur sur ces usages en devenir ? Disons que moi, je différencie ce qu'on appelle création numérique et créativité numérique. Création numérique, c'est l'art. Créativité numérique, c'est le divertissement ou l'entertainment, si on veut. Parce que c'est sûr qu'avec l'émergence de l'utilisation du numérique par les artistes, il y a eu beaucoup de récupérations qui ont été faites par des compagnies, des agences pour créer des dispositifs, par exemple, interactifs, conçus, je dirais, pour tout le monde, pour toute la famille. Des trucs très, très de base, très premier niveau, qui ont fait en sorte que les gens se sont mis à mélanger un peu tout. Donc, il y a des gens qui considéraient que c'était de l'art numérique, alors que pour nous, ce sont plus des dispositifs de divertissement, par exemple. Donc, et parallèlement à tout ça, il y a... Parce qu'on vit vraiment une période de transition où il y a encore une certaine génération qui est au pouvoir, qui dirige des musées, des institutions, qui ont un certain poids dans les programmations, dans ce type de décision, qui ne cherchent pas à comprendre, qui sont un peu technophobes, malheureusement, qui perçoivent ça, qui mélangent tout, ils voient un truc qui est fait par une compagnie, et ils se disent « Ah, c'est de l'art numérique, ah, c'est vraiment pas, ça n'a aucune valeur. » Donc, pour moi, ça va être... Je pense que ça fait partie de nos missions d'éduquer, mais je ne dis pas ça de manière prétentieuse, d'éduquer cette, je dirais, cette génération-là, des gens qui se posent encore des critiques. On a beaucoup ça encore, notamment, par exemple, dans certains journaux, à Radio-Canada, au Canada. Dès qu'il y a de la technologie, soit dans une exposition, ou dans le spectacle de danse, est-ce encore de l'art ? S'il vous plaît. On a une petite tradition, et je t'en avais averti, on termine toujours ces entretiens. On en a déjà fait quelques-uns, je t'ai dit, je crois que tu dois être le... 53e. 53e. Donc, merci encore. La dernière question qu'on pose, on la qualifie de secrète, et tu sais qu'elle est bienveillante. Non, ça m'intéresserait d'avoir un conseil, et là, tu peux regarder les deux caméras de notre réalisateur qui te font face. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner, que ce soit un artiste, un jeune artiste, un artiste qui se pose la question de ses usages, ou peut-être de quelqu'un qui voudrait monter un événement, que ce soit à Montréal ou ailleurs, à Paris ou ailleurs, dans cette confrontation des arts et sciences, on n'a pas évoqué, mais on ne va pas ouvrir le débat maintenant, des arts et sciences, des arts et technologies, de la coproduction, de la diffusion. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui, quel conseil tu voudrais, ou quel avis, ou quel point de vue, ou quel message tu voudrais faire passer ? Je pense que c'est absolument essentiel de rester très ouvert, ouvert à tout. Des fois, je considère que c'est peut-être un défaut que j'ai, que j'avais. J'aurais pu me consacrer à une carrière strictement de compositeur, mais en regardant autour de moi des gens qui ont pris ces décisions-là, des fois, je trouve que leur vie est assez ennuyante. Mon problème, c'est que je suis intéressé par beaucoup de choses, par tout, et je trouve qu'au niveau du vécu, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant. Mais bien sûr, ça implique d'être moins dans une certaine direction, de voir... disons, en fait, ce que je dirais, c'est que je me considère comme étant très chanceux d'avoir pu avoir accès, justement, à ce monde-là, de pouvoir aussi avoir eu une influence dans le domaine artistique, dans ce qui est montré, dans ce qui devrait être montré, dans ce que le public doit avoir accès. Je pense aussi que les artistes doivent aussi ne pas juste se restreindre à faire leur art, aussi de pouvoir programmer, avoir la chance de commissarier des expositions, par exemple. C'est un autre point de vue, et puis... Mais, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas facile, surtout quand il faut trouver les financements, convaincre les gens, puis surtout parce que se retrouvant dans un domaine qui est tellement de pointe, donc il y a beaucoup de monde à convaincre. Donc, il y a des gens, ça marche tout de suite, mais en général, il faut persister. Donc, le seul conseil que j'ai, c'est, si vous êtes passionné par ça, si cela vous intéresse fortement, persister. Il ne faut pas lâcher. Eh bien, Alain Thibault, un grand merci à toi. Merci à vous.